Sœur Claire, c'est le dernier dimanche de l'année C, et nous fêtons le Christ roi. Jésus, nouvel Adam, va régner là où Adam n'avait pas régné. Et mystérieusement, c'est sur la croix, condamné à mort, que Jésus va manifester d'une manière parfaite sa royauté. Et d'abord, en ne succombant pas à la tentation, en étant vainqueur de la tentation. Dans Saint Luc chapitre 4, verset 13, après les tentations au désert, il était dit, « Ayant ainsi épuisé toute tentation, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. » Jésus mis en croix, c'est d'une certaine manière le moment favorable. C'est-à-dire qu'on va mettre Jésus au défi de montrer sa puissance et sa royauté, mais à la manière purement humaine. Puisque le texte dit, Luc 23, verset 35, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ de Dieu, s'il est l'élu. » Et au verset 36, « Les soldats se moquent de lui. » Et verset 37, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Donc des tentations qui font suite aux tentations au désert. Or, ce que Jésus est venu révéler en étant vainqueur de ces tentations, il est tout-puissant, en lui habite la plénitude de la divinité. Il est encore plus que le Christ de Dieu, que l'élu, que le roi, il est le tout-puissant. Or, il ne dit rien, il ne fait rien, sinon la conversion du bon Laurent. Et c'est comme ça qu'il va manifester sa royauté. Alors, dans saint Jean, voilà ce que dit Jésus justement à propos de cette royauté. Saint Jean, chapitre 18, verset 35 à 37, où Jésus dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu, pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas d'ici. » Et Jésus répond à Pilate « Oui, je suis roi. Mon royaume n'est pas de ce monde. » Jésus est en train de révéler, une fois de plus, la réalité invisible, le royaume de Dieu, la vie éternelle, la gloire éternelle, qui n'est pas en lien avec ce qu'on croit dans ce monde visible. Donc, je reviens à Luc 23, verset 35 à 43, cet évangile du dimanche du Christ-Roi, où Jésus donc est crucifié et où il y a une inscription, de fait, il y a une inscription sur la croix, verset 38, « Celui-ci est le roi des Juifs. » Alors, je crois qu'il faut revenir au livre de la Genèse pour bien comprendre de quelle manière Jésus a voulu manifester la royauté. Dans la Genèse, il était dit, chapitre 1, verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et comme notre ressemblance » et qu'il domine sur tout l'univers et sur lui-même, évidemment. Adam et Ève, au lieu de dominer, se sont laissés dominer et sont devenus esclaves. Jésus vient nous rendre la liberté. Jésus vient nous rendre la liberté en rétablissant la vérité. Comme il est dit dans Saint Jean, il vient régner en nous montrant la vérité, sur nous et sur Dieu. Et roi, celui qui connaît la vérité, qui obéit à la vérité, qui s'installe dans la vérité, envers et contre tous, ou envers et contre tout. Nous, ça c'est un roi et une, voilà, les rois et les reines que nous sommes appelés à être. C'est-à-dire à vivre dans la vérité, à dominer sur l'effort du mal, en nous et à l'extérieur de nous. Et c'est très exactement ce qui se passe avec Jésus sur la croix. Premièrement, il est vainqueur des tentations, parce qu'il ne répond même pas. On le met au défi de manifester sa puissance, il ne dit rien. Librement, il choisit de se taire. Et puis, deuxièmement, vous avez l'histoire du bon larron dans Saint Luc, qui est tout à fait géniale. Parce que ce bon larron, ça veut dire un voleur, un bon voleur, c'est étonnant comme appellation. Enfin, ce voleur, justement, se laisse éclairer par la vérité que Jésus-Roi est venu révéler. Jésus est la vérité, crucifié à côté de lui. Et dans cette vérité, qu'est-ce qui se passe ? Verset 40, voilà ce que dit le bon larron. Ce bon larron reconnaît en vérité que Jésus est l'innocent parfait, qu'il est complètement libre, complètement innocent, et que c'est un don de pur amour qu'il est en train de faire. Et du coup, il appelle Jésus, parce que dans la foulée, évidemment, il reconnaît que Jésus est Dieu. Cet homme qui est la vérité, qui est la lumière, qui est parfaitement roi, ne peut être que Dieu. Et il acclame Jésus, on va dire, d'une certaine manière, à la fois comme Dieu et comme roi. Parce que qu'est-ce qu'il dit à Jésus ? Verset 42. Cette prière, souviens-toi, c'est toujours adressé à Dieu dans l'Ancien Testament. On ne dit pas ça à un homme. Alors, je prends un exemple, mais il y en a plein dans l'Ancien Testament. Seigneur, souviens-toi de moi. Dans Baruc, prophète Baruc, chapitre 3, verset 5. « Ne te souviens pas des fautes de nos pères, mais en cette heure, souviens-toi de ta main et de ton nom. » C'est évidemment le prophète qui parle à Dieu. Et c'est de cette manière que le larron parle à Jésus. C'est une proclamation de foi. Et puis ensuite, il reconnaît la royauté de Jésus, une royauté qui n'est pas de ce monde, puisqu'il dit « Quand tu viendras dans ton royaume ou avec ton royaume. » Donc, la royauté de Jésus a converti le larron. Voilà sa manière de régner. C'est d'être plus fort que la tentation, plus fort que le mal et plus fort que le mensonge. Et du coup, voilà, le texte qu'on entend dimanche se termine par « En vérité, je te le dis, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Parce que le royaume de Dieu, il n'est pas pour demain, il est partout où Dieu règne. Et aujourd'hui, le royaume de Dieu est donné à ce bon larron qui va aller directement au ciel. Parce qu'il a reconnu son péché, parce qu'il a reconnu que Jésus était roi. Et ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est la croix comme étant un trône royal d'où, on va dire, d'où découle pour nous de toute grâce, de vérité, de lumière, de pardon des péchés, de royauté. Je vous dis un texte de Romanos, le Melode. « La croix est un trône d'où le Christ Seigneur juge et sauve. » « Juge », ça veut dire « met en lumière la vérité. » Donc, « d'où le Christ Seigneur juge et sauve. » Le premier, un larron se présente. « Seigneur, dans ton royaume, souviens-toi de moi. Viens avec moi au paradis aujourd'hui. » Je continue avec Sainte Ambroise qui dit « là où est le Christ, là est le royaume. » Car la vie consiste à être avec le Christ. Le larron hérite directement du royaume. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501